C'est Christelle, je suis graphiste de métier, mais j'avais besoin de pratiquer quelque chose d'un peu plus artistique et de l'enseigner. En fait, je n'ai jamais été enseignante, mais ça me plaît, ça me plaît bien. Je me suis lancée il y a dix ans et je n'ai pas arrêté au sein de la Codécom, donc de l'EMA. Le but de cet atelier, en fait, c'est de leur apprendre un maximum de techniques. Il y a des enfants qui sont doués, d'autres qui sont moins. Il n'y a pas de niveau dans ce cours. Parfois même, on a des adultes qui sont mélangés aux enfants. Donc voilà, je leur propose des projets et des sujets. Et puis, j'impose parfois des techniques ou pas, et chacun fait à sa sauce. Et moi, je suis là pour les guider. L'EMA fournit tout le matériel de bonne qualité, vraiment du matériel de Beaux-Arts, avec des vrais bons pinceaux, de l'acrylique, de la gouache, des craies grasses, de l'aquarelle, de l'encre. C'est hyper varié, des bons crins de couleurs. Quand on fait des projets où on essaie de représenter des choses, figuratifs ou non, mais on essaie de représenter quelque chose, on passe toujours par le carnet croquis, le carnet d'esquisse. Ça, c'est une phase hyper importante. Les brouillons, quoi. Et les brouillons qu'on garde dans son carnet. Et puis donc, il y a des travaux figuratifs, des thèmes. Je ne sais pas, les animaux. Cette année, on a travaillé sur les oiseaux, par exemple. On a essayé sur différents supports. Parfois, on part de choses vraiment très réalistes. Et ensuite, le sujet, souvent, je l'ouvre sur une deuxième partie où ça va être plus lâché, plus imaginaire. Pour donner un autre exemple aussi, qu'on fait presque chaque année, c'est les proportions du visage, les proportions du corps. Donc, on passe par le portrait, l'autoportrait. Et il arrive qu'on aille dessiner dehors, mais c'est très rare. C'est que moi, j'aime quand je dessine et en même temps, j'écoute de la musique. Ça me permet de me libérer, de me concentrer mieux dans le dessin. Les trucs abstrains, parce que c'est plus facile. Ce que j'aime le plus, c'est quand on fait les proportions de visage, quand on dessine des personnages. J'aime bien étaler les couleurs, les mélanger, tout et tout. J'aime bien faire de la peinture aussi, surtout. J'aime bien faire des dégradés de couleurs. Je trouve que le plus difficile, c'est faire les dégradés et aussi faire les proportions du corps. Parce qu'en fait, les proportions du corps, ça dépend si on fait un adulte, un enfant, un bébé. Ça me détend, ça me fait exprimer mes émotions. En fait, ça me change totalement les idées. Et quand je sors des cours de dessin, franchement, je trouve que je me trouve plus zen. Ça me rend plus calme, je suis moins stressée. Je ne suis pas entourée de gens. Il n'y a pas du bruit autour de moi. On est tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501